Salut à tous et bienvenue sur K.O. Gaming, c'est K.O. ! On est ensemble pour l'épisode numéro 12 sur Daymar 1998 et nous allons être de nouveau en compagnie de Samuel. Je vous lis le petit résumé. Après être parvenu à sortir de l'héberat mortel de l'hôpital Sacred Heart, c'était donc le chapitre 2, Samuel reprend son inlassable poursuite de Sandman, donc le tueur de la femme de Samuel, aveuglé par la rage et la soif de vengeance. Mais dans les rues de Kinsight, il va vite découvrir que le véritable cauchemar est bien pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et voilà. Et je ne vois strictement rien. Donc je vais mettre une petite pause. Ok, voilà. Donc normalement, ça devrait être mieux. Oui, c'est quand même beaucoup mieux. Et vous, pour la caméra en haut, ça ne vous change pas. Alors, où est-ce que j'en suis, moi ? Je ne sais plus. Mais je suis déjà venu ici. Non. Oh non, ils m'ont remis là. C'est quoi ce que sauvegarde à la noix, là ? Là, il y avait plein de munitions. Oh, ce n'est pas du tout ici que j'avais stoppé. Bon, eh bien. Retournons-y. On va faire le ménage. Je ne me rappelais plus qu'il y avait un homme pustuleux. Quoi ? Là. Ok, bon, écoutez, tant pis. On redémarre un petit peu ce qu'on avait fait avant. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, nos fusils à pompe, j'ai tout pris. Là, il n'y avait rien d'autre. On va aller à droite parce qu'il y avait quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est. C'était par là que nous étions allés avec Raven au chapitre précédent. Voilà, nickel, des balles spéciales. Mais ce n'est pas par là par lequel nous allons partir. Donc moi, j'avais pris cette porte. Je ne sais même plus où on s'est arrêté. Ça, on l'avait fait, c'est sûr. Chargement. C'était peut-être là, alors. Je ne sais plus. Peut-être voir à quoi ça va ressembler. Je crois que c'était là, oui. Ah oui, j'avais tué celui-là pour le fun. Exact. Bon, ça va. J'avais juste un pustule à refaire, c'est tout. C'est pas les mêmes. Ah, si, c'est les mêmes. Ça pourrait donc être intéressant de mettre les cinq prochaines balles creuses une fois que j'aurai vidé le chargeur. On verra. Ouh, punaise. Alors, je vais voir mes vies. 44. Je l'ai eu. Ah, il n'a pas aimé mes... mes coups de flingue. Bon, bah, écoute. Très bien. Point de creuse. Ah, bon, bah, voilà. J'ai plus besoin de servir des cinq. Je vais quand même reprendre le pont. On ne sait jamais. Donc, voilà. Je sais que vous êtes quand même beaucoup plus nombreux le soir, en live. Mais, bon, bah, moi, le soir, je ne peux pas. Et il n'y a pas de... de notification Twitch pour prévenir des prochains lives. Ce qui fait que, bah, vous n'êtes jamais là. Je suis dans l'espoir qu'il y a quelques fois des gens qui viennent, mais non. Donc, il faudra que je refasse ce que je faisais avant, c'est-à-dire des notifications sur YouTube en même temps. Alors, on n'a rien vu dans cette vision, là. Mais, on sait que Sam n'est pas très équilibré mentalement. Pourquoi seul le son du micro est diffusé ? Je ne sais pas. Voilà, merci. Le son du micro et le jeu sont diffusés. Merci beaucoup, Twitch. Euh... Alors... Ok, un petit peu ça. Voilà, parfait. Hum... Il n'y a rien ici. Alors, juste du GK22. Ah ! Il y a un petit colibri, là-bas. Allez, viens me voir. Encore ? Allez. Voilà. 18 balles... Ça fait quand même beaucoup encore, donc... Mais là... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, ça ne s'ouvre pas. Ok. Non, rien du tout. Là, il n'y a rien non plus. Alors, on a une bagnole avec des phares. Je les ai vus. Pas mal de corps. Je ne sais pas pourquoi... Et on en trouve beaucoup des squelettes comme ça, là. Juste pour le fun. On ne sait jamais s'il y avait un petit trophée. Mais apparemment pas. Bon, et dans le bus... Ah ! On ne peut pas monter. On peut monter dans certains bus, mais pas dans tous. Ça, ça m'énerve, ça. Les règles qui changent en fonction des jeux, je ne supporte pas. Il n'y a pas le demi-tour rapide, d'ailleurs. C'est vrai que je n'en ai jamais fait référence. Alors que ça fait un petit moment que je le dis. Enfin, que j'y joue, plutôt. Ah ! Un copain ! Non. C'était une hallucination. Le syndrome de Neymar. Non. Bon, bah, ok. Personne ne se lève. En même temps, le soleil ne vient pas de se lever. Il n'y a donc pas de ricoré. Ok. Good vibration. Non, si ce n'est pas le nom d'une radio dans GTA. Peut-être dans le 4. J'ai vu qu'il y avait un zombie dans le bus. Je pense qu'il fait juste office de décor. On ne peut pas grimper dedans. Eh bien, c'est pas grave. Nous continuons notre grande progression. Ah ! J'en vois deux. Alors, lui, c'est pas une alu. Ok. Lui, il m'a l'air bien gros. Il était juste en combi. Ça va. Mais est-ce qu'on va arriver dans la base où il y a Raven ? C'est fort possible. Quand on a commencé, c'était à la fin du chapitre 3, on était dans un cul-de-sac qui nous ont amené directement à la base après qu'on ait retrouvé l'hélicoptère endommagé. Enfin, craché, du moins. Allez, encore un copain. Voilà. Je me mets bien là. Ah, il y en a encore un là-bas, zut. Voilà. Alors, c'était une alu. Mais on n'est jamais trop prudent. En même temps, il n'y a aucun signe distinctif entre les hallucinations et les vrais zombies. Bon, c'est tout ce qu'on a ici. Non, c'est pas le même endroit Skyland Summit. Ça a l'air d'être une salle de jeu ou je ne sais quoi d'autre. Ouh, il y a encore des portes là-bas. Alors, on a une porte et une allée parce que l'escalier, visiblement, je ne peux pas y aller. Ah bah, c'est fermé comme ça, au moins. C'est clair, net et précis. Très bien, moi, ça me va très bien. Alors, c'est vrai qu'on reproche souvent un jeu quand il est linéaire. Et quand vous avez 50 millions de passages, vous n'aimez pas non plus. On va sur le moment. Attention les angles. il y en a un derrière. Est-ce que je peux l'avoir ? Évidemment que non. Sinon, c'est pas drôle. Non, je suis obligé de finir, mais... Je vais se faire aux pompes. Voilà. Simple précaution. Eh bah, du coup, je vais le recharger tant qu'on y est. Voilà. Bien, nous sommes à l'abri de la pluie. Oh, ça sent une petite énigme, là. Une vieille carte de Keensight. Alors, les énigmes sont quand même cotons dans celui-ci, il faut l'avouer. Ah bah, c'est un... de nouveau un funiculaire, décidément. Ils aiment bien dans ce jeu-là. Ça, on s'en fout. Ça, on ne peut pas y aller. En fait, il n'y a peut-être pas d'énigme. On peut peut-être y aller directement. Testons pour voir. On peut y aller direct. La poursuite de Sandman continue au-delà des limites de la ville. Après avoir laissé la banlieue et ses résidents mortels derrière lui, Samuel atteint une tour de radio. De là, son périple vers le barrage Lair devrait être bien plus aisé. Il lui faudra tout de même se fermer un chemin à travers les sous-bois épais de la forêt Vermilion. il ne reste plus qu'une dernière épreuve. Ah, peut-être qu'on est dans le dernier carat de ce chapitre 4. Continuée. Ce sont des faits sonores pourris. Explorez les environs. Ah, il y a des copains. Mais reprends ça, toi. On a n'importe quoi. Le mec, il se... il repart comme ça sans arme à la main. N'importe quoi. T'es suicidaire ou quoi ? Ici, il n'y a rien. On rallume. On ne peut pas le casser. Alors, franchement, les coups de poince ne servent strictement à rien dans ce jeu. Ah, non. Ça s'est fermé. Et ici... Oh, punaise. Ok. Du coup, j'hésite. Ça m'a l'air d'être une tour radio là-haut quand même. On va aller là-haut. On espère que l'autre ne se réveille pas. Ça a l'air d'être bon. C'est une tour radio, mais... On peut y aller en plus. J'aime pas beaucoup ce bruit là. Mais vraiment pas. Alors, attention les coins là. Ah, il y a un copain ici. Alors, viens des... Et voilà, les coins. Toujours les coins. C'est quand même incroyable. Et tu te relèves. Je m'en fure. Comme ça, j'ai une vue sur l'autre en plus. Hop là. Bon, je sais pas si j'ai pris le bon chemin en allant par là. Si j'ai pris le chemin annexe. J'aimerais une porte verrouillée. Ça serait cool. Rien, mec là. L'échelle inaccessible. Oui, comme ça. J'ai cru que c'était derrière. Le casque me trahit. Il est là. Il y en a encore un là-haut. On a trouvé un moyen d'ouvrir la porte. Alors, j'imagine qu'il parle de cette porte-ci. Ah non. Bon, alors là, il y a une énigme. Donc, visiblement, c'était par là le chemin principal. Ce qui fait qu'on va redescendre pour prendre le bon. Enfin, le mauvais, plutôt. voilà. Donc, on va finir ces balles-là. C'est verrouillé. Parce qu'un passage pas canon et ça sent le boss ici. Vraiment. Je sens que si je déverrouille quelque chose là au niveau de l'héliport en plus, vu que c'est un hommage à Resident Evil, rappelez-vous, le boss final. Oh là là, c'est ouvert là aussi. Je vous rappelle que le boss final du premier Resident Evil, c'était un tyran et ça se trouvait dans un niport. Pardon. Par contre, il y a beaucoup d'éléments ici. Énormément même. Un PC. Est-ce que je peux pas échanger les deux machins là ? Alors, j'ai une munition GK. C'est tout ? Bon, je vais quand même le faire. Voilà. Alors, depuis que je suis sorti de l'université il y a plus de 40 ans avec un diplôme de médecine en poche, j'ai entendu nombre de rumeurs au sujet d'expériences gouvernementales sur la population. Au début, j'y voyais des théories du complot farfelu ou des attaques pour affaiblir telle ou telle administration. Mais quand Exacor m'a recruté, j'ai découvert que la frontière entre la vérité et le fantasme était bien mince. Avant de prendre la tête de l'hôpital de la ville, il a fallu que je fasse le sous-fifre pendant quelques années dans le laboratoire caché du barrage où j'ai failli mourir de froid. Si au départ j'analysais puis éliminé des échantillons du tissu provenant de diverses expériences, je suis aujourd'hui la pièce maîtresse d'un mécanisme bien plus important en charge de la gestion des agences secrets d'Exacor tout en supervisant les activités de l'hôpital. Ce n'est pas facile notamment en raison de la comédie que je dois jouer au quotidien. Je me demande comment mes prédécesseurs ont fait pour tenir si longtemps. Ils ont dû assister à la fondation de la corporation et poser la première pierre de ce qui deviendrait le barrage mais j'aime à penser que leur principale réussite est d'avoir contribué à l'une des plus grandes expériences jamais menées par le gouvernement sur sa propre population. Après tout il n'y aurait ni Emgenyomi ni M.K.Lutra et encore moins de projets chad sans le syndrome d'Eymar. La plupart des habitants de cette ville n'ont pas conscience de côtoyer l'enfant illégitime d'un plan d'envergure orchestré par le gouvernement et les responsables de la corporation depuis des décennies et qui a souvent donné lieu à des erreurs regrettables. Ils ne le sauront certainement jamais et je pense que c'est cette ignorance qui les garde en vie. C'est fort probable. Est-ce qu'on peut prendre ? C'est compliqué. Alors, faites voir. J'ai encore une place dans l'inventaire. Je vais privilégier le fusil à pompe pour 4 balles. On peut encore monter. Qu'est-ce qu'il me tient ? Oh non, il est juste mort. On peut encore monter. C'est dingue. C'est dingue. Oh là là. Vous entendez les grognements ? On va avoir un gros gros vilain. C'est sûr. Tyler Log. Est-ce que c'est l'enquête ? Je suis là Je suis là un gros纲. C'est-ce qu'il me tient. Bonne nuit. C'est-ce qu'il me tient. Je suis là un téléphone. Je suis là de la Nouvelle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501